Le monde concernant tous les événements, nous devons changer nos lunettes. Et les idées qu'on avait au XXe siècle, c'est mort, c'est fini. Le XXIe siècle, c'est la philosophie qu'il a fondée, qu'il a créée, qu'il a installée. Le Taliban, il y a déjà 20 ans, a été chuté d'Afghanistan. Ils sont de retour. Pourquoi ils sont de retour ? Puisqu'il y a un accord international qui a été préparé depuis des années. Et il y a, en plus, actuellement, l'équilibre mondial dans le diplôme aussi a été changé. C'est-à-dire, quand l'Amérique des États-Unis, M. Joe Biden, il est quelqu'un lié aux politiques internationales économiques d'Open Society, de Maison de Finances de Soros, lui, il fait des choses en faveur de cette économie qui est son capital, capital de Soros. Ce n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas à Moscou. Ce n'est pas à Londres. Ce n'est pas en Israël. Il est en Chine. Sa femme, elle est chinoise. Et le capital, il est la Chine. Actuellement, la Chine, la Russie et l'Amérique avec Biden. Et ils ont deux autres alliés assez forts que vous ne savez pas. Trois autres alliés très forts que vous ne savez pas. C'est trois alliés musulmans. Trois alliés musulmans qui sont tous les trois très forts. La Turquie, l'Arabie Saoudie et l'Iran, la République islamique d'Iran. Alors, les Talibans, s'ils sont au pouvoir, c'était un accord international. Tout le monde était d'accord. Les Talibans étaient allés avec Poutine négocier au Qatar, avec les Américains depuis des années négociés, avec la République islamique, avec même l'Arabie Saoudie, qui sont en guerre. Ces trois pays, Turquie, l'Arabie Saoudie, l'Iran, sont en guerre. Mais sur certains points qui concernent la mondialisation, nous sommes ensemble.